ok donc le principe d'une commande sur sur la carte c'est de prendre un marqueur donc c'est le petit rond qui est la troisième icône en portant de la gauche on prend un petit rond on le pose quelque part sur la carte donc là par exemple je vais le poser près de Senaki là j'ai un petit rond avec une fenêtre dans laquelle je peux taper du texte donc en haut à gauche de la fenêtre il y a marqué le numéro du marqueur donc là c'est le troisième qu'on a fait au milieu de la barre de titre c'est marqué l'heure à laquelle on l'a fait le marqueur ça ça va rester fixe ensuite il y a pour minimiser la petite fenêtre de texte donc là le marqueur reste mais quand on réclique dessus la fenêtre de texte revient et quand on veut la recacher on appuie sur le petit minimiser et ensuite il y a le bouton la croix rouge là c'est pour détruire le marqueur donc ça c'est pour créer un marqueur un marqueur on peut mettre ce qu'on veut dedans donc si j'ai envie d'écrire zip est très sympa voilà j'écris zip est très sympa donc on peut même écrire des conneries dans les marqueurs c'est bien mais ça c'est pas une connerie oh t'es gentil un truc qu'il faut faire gaffe c'est que quand quelqu'un vous met des marqueurs pour que se disant il reste quand vous les ouvrez vous pouvez avoir le réflexe de des fois d'appuyer sur la croix pour les refermer et là on les efface tout à fait ça c'est n'importe qui peut effacer des marqueurs ouais alors nous là dans notre contexte c'est pas très grave parce que nous ce qu'on veut c'est juste entrer des commandes après ça ce que ce que dit griffin c'est important quand tu mets des marqueurs pour des gens et que tu veux qu'ils restent et là typiquement là tu vois j'ai quelqu'un qui me dit il ya un marqueur sur la carte je le vois je clique zip est très sympa c'est bon j'ai lu je ferme ah bah non mince je l'ai effacé c'est à ça qu'il faut faire attention donc du coup comment on rentre une commande dans un marqueur et ben c'est super simple on clique avec le marqueur quelque part on rentre la commande et on clique en dehors du marqueur n'importe où pour sortir le curseur du marqueur c'est à partir du moment où le curseur sort que la commande est exécutée donc attention il n'y a pas besoin d'appuyer sur entrer attention si la commande vous voulez pas l'exécuter n'allez pas cliquer en dehors du marqueur parce qu'elle va être exécuté si vous vous plantez que vous voulez annuler ben vous effacer votre marqueur avec la petite croix rouge c'est bon ça c'était clair c'est super important dès qu'on sort du marqueur donc ça marche ça veut aussi dire si vous faites f1 par exemple parce que vous avez un avion vous revenez en vue f1 ben ça sort du marqueur donc la commande à l'exécuter d'accord alors les commandes il y en a plusieurs sortes il ya dans les scripts vef on a deux sortes de commandes il ya les commandes en elles mêmes qui commencent par un souligné le tiré du 8 comme on dit il ya les alias les raccourcis qui commencent par un tiré le tiré du 6 donc les ceux qu'on utilise quasiment tout le temps c'est les alias les alias en fait c'est simplement un raccourci vers une commande avec le tiré du 8 qui est compliqué avec plein de paramètres mais ils sont déjà prédéfinis et en plus dans l'alias on peut avoir des paramètres aléatoires et des trucs sympas qui font que c'est plus rigolo à utiliser donc les alias ils commencent toujours par un tiré la liste des alias vous l'avez dans la documentation donc là par exemple génération de groupe dynamique moins armor ça génère une division de blindés donc je vais le faire je prends un petit marqueur je le mets près de sénaki là juste au sud de sénaki et je tape moins armor donc là vous voyez mon marqueur là si vous allez sur la carte pour l'instant j'ai toujours pas validé je suis pas sorti du marqueur mais moi je vois pas tu vois pas mon rouge le rouge c'est tout vous voyez le marqueur voyez pas le texte parce que je suis je l'ai encore pas validé donc si maintenant je sors du marqueur ça va exécuter la commande et ça va supprimer le marqueur donc à la place de mon marqueur ça va faire ce que la commande doit faire en l'occurrence créer une division de blindés bam vous voyez oui donc là mon marqueur à moi il a disparu celui qui est là c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis c'est pas moi mais le tien arrêtez de mettre des marqueurs le tien n'est pas paru parce que celui de l'avion de quoi ton marqueur moi il n'est pas paru écoute je sais pas c'est possible que ça soit ça parce que je suis game master et toi tu es pilote je sais ça je sais vraiment pas par contre six mois je te mets un marqueur là comme ça normalement je mets juste à côté un marqueur avec du texte là tu le vois à côté de sénaki juste au sud de sénaki au sud de la rivière tu l'as pas du tout oui je vois ok et donc si je mets donc là tu vois mon marqueur il y a deux marqueurs ouais il y en a deux ça c'est quelqu'un d'autre donc si je crée un marqueur là il y en a plus j'en crée un là tu le vois déjà je vois un marqueur et si je tape quelque chose dedans tu vois toujours le marqueur et je vois que le marqueur voilà et si maintenant je sors du marqueur tu vas voir à la place de mon marqueur des blindés rouges et comme je vois pas les rouges et rien et là il verra pas les rouges ah oui bah mettons un spectateur mais comme comme on l'a dit contrôlé en bleu s'ils ou moins c'est fort il fait contrôler l'annonce avec la merde mettons un spectateur électron tu te remettras dans un mais je vois les unités apparaître à chaque fois tu verras quand tu es quand tu es en spectateur tu verras les unités rouges et aussi quand tu auras besoin de créer des marqueurs tu pourras revenir dans un avion et puis tu crée ton marqueur et tu te remets en spectateur tout ce monde rouge voilà donc là en l'occurrence ce qui est ce que ce qui s'est passé là c'est qu'on a créé plein de blindés rouges en utilisant la commande moins à remords donc vous avez vu c'est facile on peut aussi créer d'autres trucs donc là on a moins infantry qui génère une section de fantassins moins transport une compagnie transport moins sam une batterie de défense antiaérienne et moins combat c'est un groupe de combat complet avec ces quatre trucs là d'accord donc si je fais moins combat par exemple je vais faire un truc de 1 1 1 je vais me mettre à l'ouest de sénaki je fais un marqueur et je tape juste moins combat bam vous avez vu tout ce que ça a généré donc là on a généré si on regarde un peu on a un groupe de défense anti-aérienne où est-ce qu'il est il est là haut non voilà on a un sa 13 on a deux sa 13 enfin il y a du monde donc tout ce petit monde il a été généré en faisant juste une commande ensuite les commandes on peut leur mettre des paramètres donc si on regarde la page au dessus donc là j'étais page 12 si on regarde la page 11 vous allez voir tous les paramètres on peut mettre ces paramètres là on les ajoute simplement derrière le nom de l'alias de la commande donc il marche pour les commandes et il marche aussi pour les alias ces paramètres c'est les mêmes paramètres donc imaginons que maintenant je veuille créer une section blindés mais bleu de la coalition bleue et ben je fais un armor virgule espace side blue pour vous montrer à quoi ça ressemble je mets un espace entre le moins et le armor comme ça il n'est pas pris en compte regardez vous voyez mon marqueur avec le texte non oui oui non donc là j'ai juste rajouter un espace pour pas qu'il soit pris en compte mais le principe c'est ça je mets une virgule et un espace ensuite je mets les options donc là si vous regardez dans la doc side la coalition qui sera le propriétaire de l'objet on peut mettre raide ou blue et par défaut si on met rien c'est la coalition ennemie du joueur qui lance la commande donc moi je suis bleu tout à l'heure j'avais rien mis j'ai juste mis mon armor il les a fait en rouge là si je mets mon armor side blue attention j'enlève mon espace et je sors de mon marqueur hop il crée un groupe de blindés bleus qui va s'en prendre plein la gueule mais si tu es pilote tu peux faire ça oui tout à fait tout c'est tout ce qu'on fait là on peut les faire en tant que pilote le seul truc c'est que si tu es pilote bleu tu fais moins armor tu verras pas les blindés qui sont créés mais ils seront là tu peux surcharger ou rajouter n'importe quel paramètre qui est lié à la commande qui exécuté par l'alias oui oui absolument et donc j'en arrive à un truc un peu avancé mais je vais donner parce que je suis sympathique je vais vous donner une autre url hop bougez pas jamais dans team speak ça c'est un petit serveur qui tourne sur notre serveur dcs et qui utilise des informations que la mission d'open training lui donne quand elle tourne pour lui donner la liste des aliases mais de manière dynamique donc même si on en rajoute même si on les modifie ils vont être là dedans même si la doc est pas mise à jour par contre il n'y a pas d'explication quoi d'accord donc là le moins armor je sais pas si vous êtes sur la page donc là le premier c'est moins armor dynamique armor group si on clique sur détails ça ouvre les détails et là vous voyez la commande qui est en dessous spawn armor group ça c'est la commande et derrière défense 1 à 3 armor 2 à 4 size 4 à 8 ça c'est des paramètres par défaut donc si par exemple je fais simplement moins armor il va faire spawn espace armor group virgule défense 2 par exemple virgule armor 4 virgule size 6 à chaque fois c'est aléatoire entre 1 et 3 entre 2 et 4 entre 4 et 8 mais comme dit griffin je peux forcer quelque chose donc si par exemple je veux qu'ils soient très nombreux je veux qu'ils soient 25 exemple là dans mon dcs pour donner une petite chance au bleu là je vais faire moins armor side blue size donc c'est là le le size qu'on a vu là dans la liste des commandes qui est par défaut entre 4 et 8 là je vais mettre size 30 je suis un zinzin donc entre crochets ou juste 30 j'ai remis un espace pour vous montrer donc le fait que ce soit entrecroché dans la doc c'est juste pour dire c'est une valeur entre ça et ça qui est mise par défaut donc là si tu regardes si vous regardez la deuxième commande la moins arty là il n'y a pas de paramètres aléatoires c'est spawn group name m109 country usa donc là il n'y a rien d'aléatoire donc si j'exécute ma commande moins armor side blue size 30 bam ça me crée 30 blindés bleus ce serveur il marche vachement bien parce que putain il y a des mondes là il va être la guerre des étoiles là tout à la vache ça défonce tout le monde ah ben je m'en laisse pas et il tourne super le serveur donc voilà ça c'est pour dire on peut surcharger surcharger ce qu'on veut c'est pas ça par contre ouais bon c'est son serveur à lui qui va pas bien et et on peut également surcharger des choses existantes donc si c'est des choses qui sont forcées donc par exemple le moins arty là de tout à l'heure je vais je vais l'exécuter pour vous montrer donc je me mets un peu au sud du groupe bleu là et je tape moins arty paf c'est une section d'artillerie voilà et si je veux qu' il soit russe je fais moins arty virgule espace country koon tri russia donc là en faisant comme ça j'ai surchargé le country usa à la fin de ma commande qui était par départ défaut à des magiques en voie magic donc voilà donc si je fais ça je vais avoir des russes oui juste à côté des us que tu viens de mettre c'est ça donc en fait c'est la même commande mais quand on rajoute des choses ça surcharge ce qu'il y avait avant bon les russes n'existe plus ils sont fait défoncer ils ont fait déchiqueter la tête donc voilà donc ça c'est pour la partie ajouter des options donc là dans les options il ya tout un tas de choses par exemple il ya multiplier donc ça sert surtout à faire en sorte que ça soit une valeur par défaut typiquement si je regarde dans les dans les choses qu'on me propose je peux mettre des manpads donc si je regarde il ya page 12 dans le petit tableau il ya une commande moins manpads cette commande là elle fait entre trois et six manpads dans un rayon de cinq kilomètres donc c'est sympa parce que ça saupoudre un peu une zone donc si je mets par exemple au nord de mes bleus là je fais moins manpads hop les amis 1 2 3 4 5 6 si par exemple au niveau de sénaki je fais refait moins manpads là il en a fait que trois si tu le fais en ville ou en environnement type forêt et compagnie ça les met à peu près toujours de manière aléatoire ça va pas chercher à éviter les bâtiments en fait ça les met de manière aléatoire mais je sais pas si vous avez vu tout à l'heure il ya eu un message comme quoi il n'arrivait pas à le placer quand il n'y arrive pas il le met pas quoi par contre zipp ça te le met de manière aléatoire sur un rayon combien parce que moi je viens de lire 5 5 km d'accord là autour du point que tu as désigné ok donc là en l'occurrence c'est c'est pas le rayon c'est le diamètre du cercle qui fait 5 km ok donc ça c'est pour la partie multiplier mais tu peux tout à fait la faire si tu veux par exemple tu fais moins armor virgule multiplier 10 virgule moi je vais mettre le fameux rayon c'est radius la commande radius dix mille bas là il met dix sections de blader aléatoirement dans un rayon 10 km ouais donc voilà l'avantage de ça c'est que quand tu es pilote et que tu te dis ça je mettrais bien des manpads sur la zone tu fais moins manpads et tu sais pas où ils sont tu sais à peu près parce que tu as mis le marqueur mais tu sais pas être précisément où ils sont alors que si tu les places tu sais où ils sont oui alors que là ils ne plaisent pas aléatoirement donc là vous voyez je suis en train de m'amuser à nettoyer toutes les cochonneries qu'on a mis là c'est assez pratique par contre attention ça détruit vraiment tout ça enlève de la carte tous les toutes les unités dans un rayon de 150 mètres par défaut je crois tu peux mettre un radius tu peux donc c'est la option juste suivante donc magnifique transition merci l'option suivante c'est radius et c'est un nombre en mètres qui dit dans quel rayon les objets vont apparaître ou en tout cas dans quel rayon la commande va s'exécuter parce que pour la commande destroy c'est pas des objets qui apparaissent donc si je veux placer quelque chose précisément comme par défaut c'est 150 mètres si je fais moins armor virgule radius 0 je vais pas le faire là c'est pas une bonne idée je vais le faire juste près de la 2 du bras de la rivière là qui tourne et ça le met exactement là où j'ai cliqué alors que si j'avais un radius de combien 0 d'accord alors que si j'avais mis je n'avais pas mis le radius de 0 je veux en mettre un juste en dessous et je vais juste faire moi armoire je vais pas mettre à du 0 il l'a mis là quand même un coup de bol voilà là il les promène un peu mais pas beaucoup normalement il devrait les promener plus comment tu avais eu de radius là j'ai rien mis c'est la valeur par défaut je me note check bug mais si tu mets pas forcément si parce que si tu me dis que t'as pas mis de radius c'est à dire que tu dis tu mets dans un rayon de 0 non c'est pas ça c'est écrit par défaut c'est 150 mètres ça fait à peu près quatre fois que je le dis oui mais t'es 150 mètres si tu regardes il les a à peu près non non il l'a mis exactement là où j'avais mis le truc oui faut pas confondre dans un rayon de 150 mètres et avec 150 mètres de rayon en fait c'est deux choses différentes exactement si par exemple je vais moins armoire radius 5000 ainsi ça marchait en fait au bas c'est que toi qui avais raison le but c'est qu'en fait 150 mètres c'est petit bah oui pour placer un groupe il a du mois la proportion les trois groupes que tu as positionné d'un pour moi dans la proportion une guille mais tu n'as pas vu où j'avais mis mon marc point mais c'est pas grave le principe c'est ça radius exploser ou ça les enlève ça les enlève non non ça les enlève d'accord on les enlève simplement ta c'est chiant ce chrome qui clignote donc radius on vient de le voir ensuite country donc ça c'est le pays usa russia france side c'est la coalition donc si vous mettez country il va calculer une coalition en fonction de votre pays que vous allez mettre donc on connaît les coalitions on sait qui est dans quelle coalition si vous mettez side il va calculer un pays en fonction de la coalition vous allez mettre donc c'est un pays par défaut c'est le premier pays de la liste des pays de la coalition donc sur l'open training je crois que c'est bas ça doit être usa et russie je passe en pensant sûr à vérifier mais dans tous les cas il gère si vous mettez un seul des deux ça suffit que country ou que ça aide pas la peine de mettre les deux et d'ailleurs si vous mettez country usa et side raid j'ai aucune idée ce que ça va faire un truc à essayer un jour ça je pense que ça va pas lui plaire il y en a un des deux qui va être prioritaire je sais pas lequel voilà ensuite hdg donc ça c'est le cap de ton objet que tu vas spawner alors pour un groupe ça ne sera pas pris en compte ça marche que pour des unités donc la commande pour spawner une unité elle est très compliquée c'est underscore spawn ça c'est la commande pour spawner espace unit virgule name et le nom de l'unité donc je vais essayer sa 18 pour voir c'est pas ça ah oui il faut le mot de passe putain ensuite spacing ça c'est pour que les objets qui composent le groupe soit plus ou moins écartés donc par défaut c'est un on peut mettre 2 3 à 4 c'est un multiplier je moi je l'utilise jamais ce truc donc j'ai même plus même pas si ça marche ça devrait normalement je vais essayer par mort virgule spacing 10 ils sont un peu écartés effectivement moins à remords les deux spacing 100 ouais ça marche ça les écarte oui size ça c'est très intéressant c'est le nombre de véhicules mais de véhicules principaux c'est à dire que si tu fais moins à remords en fait moins à remords sacré des blindés mais aussi ça crée une défense ça peut créer de la défense antiaérienne avec les blindés d'accord on va voir ça juste après donc si on veut créer cinq blindés ont fait moins à remords virgule size 5 mais ça veut pas dire qu'il va y avoir cinq véhicules dans le groupe s'il ya deux chile cal compte pas ok bon si personne dit non c'est que c'est ok super ensuite défense et à remords ça c'est des choses qui vont servir à quantifier le niveau de défense antiaérienne et le niveau de blindage des unités qu'on va mettre dans le groupe typiquement ce que je disais tout à l'heure si je fais moins à remords si on regarde dans notre petite liste d'alias c'est défense entre 1 et 3 et armors entre 2 et 4 défense 0 il n'y a pas du tout de défense antiaérienne c'est certain défense 1 il peut y en avoir ou pas et s'il y en a elle n'est pas elle n'est pas méchante c'est genre du zédu monté sur camion défense 2 pareil il peut y en avoir ou pas mais s'il y en a ça peut être peut-être une chilka ou aussi une zédu monté sur camion et plus on augmente plus on va vers la tunguska quoi ou le sa 15 mais c'est pas parce qu'on va mettre défense 5 parce que par défaut ça va normalement jusqu'à 5 c'est pas parce qu'on va mettre défense 5 qu'on est assuré d'avoir un sa 15 on peut mettre encore plus que 5 parce qu'en fait ce qui se passe c'est que il ya une petite partie d'aléatoire qui va bouger un petit peu le le chiffre que vous avez mis par exemple si vous mettez défense 3 ça peut très bien dire deux ou trois ou peut-être quatre et une bonne chance que soit trois une plus petite chance que soit deux et une encore plus petite chance que ce soit 4 donc si vous voulez être sûr que ça soit 0 vous mettez 0 ça sera forcément toujours 0 si vous mettez un ça peut être 0 ça peut être un peu même être 2 et donc il peut y avoir des chilka quand vous mettez un par exemple ça c'est le 2 si vous voulez être sûr qu'il ya des grosses défense vous mettez 30 quoi là ça sera forcément plus que 5 tout le temps donc démonstration si là je bon il ya un peu le bordel un peu partout je vais changer de zone je vais aller à cobuletti parce que là on va faire c'est moi je fais moi armoire virgule défense 0 donc je remets un espace pour vous montrer je suis juste au sud de cobuletti donc moi armoire virgule défense 0 ça va faire à des blindés mais il n'y aura pas de défense anti-aérienne voilà donc là si on regarde on a un blindé lourd un t55 et du 5 et 5 blindés légers si maintenant juste à côté je fais la même et la place de défense 0 je mets défense 10 bam là il a fait aussi des blindés mais il ya une tunguska un sa 8 et une sa 9 à tout de ça pique un peu plus si je veux être raisonnable je vais aller au sud de la rivière et que je fais défense 3 voilà là j'ai eu de la chance il ya que 1 et sa 9 mais je pourrais faire le même les tomber avec défense 3 sur une tunguska ça peut arriver ça c'est aléatoire c'est un petit peu aléatoire c'est à dire que ça donne c'est pour qu'on ait quand même une petite un petit élément de surprise quand on crée des commandes en tant que pilote on va pas juste dire je veux une tunguska on dit je veux de la défense plus ou moins forte quoi je veux la défense fort de la défense légère tu as un peu d'aléatoire si tu fais les entraînements ça te permet de que ce soit pas toujours pile poil la même chose et que tu saches pas exactement c'est ça après pour des raisons évidentes si on met 0 c'est vraiment 0 je sera pas aléatoire si vous voulez des défenses légères mettez 1 1 ça peut être pas de défense une petite défense toute légère de merde ou alors une petite chill cas quoi ça va pas trop piquer mais par contre si par exemple vous avez des hélicoptères de transport et que c'est l'objectif c'est de ne pas se faire descendre par les bmp juste pas mettait défense 0 parce que sinon ils vont se faire défoncer quoi ça c'est l'objectif du truc par contre si tu tombes sur tu balances du à 10 bah tu vas partir en 3 ou en 4 bah ça dépend de ce que tu veux faire tu veux par exemple t'entraîner à attaquer au canon tu vas pas mettre une défense 4 quoi tu vois ouais après pour rebondir sur les défenses il ya les options qui permettent de spawner directement des défenses aériennes c'est page 12 si vous regardez dans la jeu de voir un missile passé c'est possible le reaper ah oui c'est ce que c'est si vous regardez dans le tableau page 12 il ya tout un tas de possibilités vous pouvez spawner un sa 6 1 à 8 1 à 12 1 à 25 non ça existe pas et des patriotes déroulant tout ce que vous voulez donc si par exemple là on veut spawner une chill cas est bien simplement je me mets là où je voulais spawner et je fais moins chez le cas et bam une chill cas et là je suis sûr que c'est une chill cas parce que c'est ce que j'ai demandé parce que tu mets pas un groupe aléatoire c'est pas aléatoire c'est maintenant je veux un sa 10 je me mets juste à l'ouest du tout à l'heure moins sa 10 bam et là il ya tout le groupe est ce que tu peux gérer le nombre de lanceurs sur les alias type sa 10 et celle ci c'est tout ça n'ont pas tu le temps plaît prédéfinis c'est des templates prédéfinis qui définissent la composition le placement des unités et leur cap il ya une part d'aléatoire aussi dans certains morceaux des certaines templates mais pas là dedans pas pour les des forces non la part d'aléatoire c'est sur des des unités genre des groupes d'unités de transport des trucs comme ça où il va y avoir de l'aléatoire ou aussi sur certains placements là on voit dans le sa 10 c'est vraiment placé en v comme ça c'est fait exprès enfin plus ou moins parce que c'est un peu dégueulasse parce qu'il y avait des arbres mais mais sur certains groupes c'est placé vraiment en saupoudrant un peu au hasard donc voilà si on veut n'importe quel type de défense on peut on peut la mettre comme ça donc il a toujours un rayon 150 mètres par défaut si on met rien 150 m ensuite pour continuer sur les défenses il ya deux alias qui sont intéressants c'est moins sam lr et moins sam sr donc sr pour short range et lr pour long range donc en fait ce que ça fait c'est tout con ça fait moins sam virgule défense 4 ou défense 5 pour le sam lr et défense 2 ou défense 3 pour le sam sr ça met un courte portée donc courte portée ça va être sa 9 sa 13 comme ça ou alors non c'est tout une tougusca et long portée en tout cas moyenne portée ça va être sa 8 sa 15 genre de truc donc ça reste des auto portée quoi c'est pas des types des les longues les lr ce sera jamais des sa 6 ou sa 10 quoi tu mets le doute non ça sera jamais des sa 6 ou des sa 10 ça reste des trucs d'un système autonome c'est ça c'est des cd régiments de de défense qui doit accompagner des régiments d'arbre de blindés d'accord où c'est pas des fautes du poste fixe que tu veux dire mais c'est pas du poste fixe c'est ça c'est griffin c'est ça c'est ça ma question si on veut déployer une batterie fixe ben on fait moins sa 2 moins sa 3 si on la place voilà donc on va revenir sur nos options donc là on était à défense maintenant armor donc imaginons que j'ai envie de péter tout ce petit monde que j'ai mis mais je veux être sûr que mes blindés bleus ils vont être en capacité de pas mourir bah je veux que des que des abrams et ben je fais moins armor virgule armor et là je mets 99 là c'est très très largement supérieur à 5 donc là ça rate pas tu vois ah ben j'ai oublié de mettre ça j'ai oublié de mettre ça et blue oui donc là si je mets des là c'est tout d'été 90 il ya eu un pouf petit une peau petite chill cas pour les accompagner cas juste pour les accompagner c'est ça mais sinon c'est 5 et 90 donc là pour le faire une gourde chez l'eau inversement si je veux mettre des blindés légers et uniquement des blindés légers je fais moins armor virgule armor 1 et là c'est que des blindés légers et aussi leur défense évidemment puisque j'ai pas mis défense 0 donc là armor 1 c'est vraiment des petits des brdm des bmp 1 petit il ya des petites choses c'est même pas des bmp 3 voilà ça c'est pour là le paramètre armor c'est assez important armor il peut prendre la valeur 0 aussi pour un groupe de blader ça sert à rien ça va pas faire quoi que ce soit par contre pour un groupe qui n'est pas un groupe de blindés mais qui peut être accompagné par des blindés comme un groupe de transport pour un convoi par exemple tout à l'heure on le verra on crée encore un convoi si je mets armor 0 il y aura que des camions si je mets juste moins qu'on devait donc si on regarde dans la liste des trucs moins qu'on devait par défaut c'est spawn convoy et les paramètres c'est armor entre 0 et 4 donc on sait pas trop il peut y avoir des blindés même lourd ou pas du tout de blindés on sait pas si je veux pas qu'ils aient des blindés je mets à remords 0 si je veux qu'ils aient des blindés lourds je mets à remords 12 là je suis sûr que c'est que des t90 pareil pour défense c'est la même chose pareil pour ça on peut préciser des choses comme disait griffin au début tous les paramètres qui sont mis dans la commande que le raccourci va désigner va exécuter tous ces paramètres là on peut les surcharger on peut les écraser donc voilà ça c'était pour armor ensuite dest c'est pour envoyer les véhicules quelque part imaginons que je veuille faire un groupe de blindés qui va à la ville de je vais chercher une ville qui est facile à écrire putain y'en a pas cobouletti voilà c'est facile ça donc je vais mettre près du range de cobouletti vous voyez où c'est et je vais faire moins armor virgule side blue comme ça tout le monde doit aller voir virgule dest co-bouletti je mets un espace pour vous montrer ce que j'ai tapé tu peux le faire sur n'importe quel groupe pas forcément moi je crois que c'était que sur les convois qu'on peut faire ça n'importe quel groupe d'accord c'est relativement nouveau j'ai fait ça il ya six ou huit mois d'accord avant c'est qu'on relire ta phrase avant c'est moi et pas marqué je me la mette alors je vais te la mettre sur team speak ce sera plus facile hop voilà j'ai mis ça moi à mort ça est blue d'est co-bouletti jusque là moi à remords avec blue vous avez compris un c'est comment vous avant j'ai ajouté d'est et puis co-bouletti co-bouletti enfin pardon le ce qui a derrière le mot d'est ou destination un espace et le nom d'un point alors les points c'est soit des points qu'on a créé nous c'est à dire il ya une commande qui permet de nommer des points de faire d'une du baptême terrain il y en a déjà aussi par défaut que tu peux récupérer il y en a aussi par défaut tous les farps et toutes les bases elles sont définies donc les farps s'appelle farpe quelque chose et les bases s'appelle airbase quelque chose donc airbase batumi c'est un point mais aussi toutes les villes qui sont sur la carte elles existent dans la liste des points et on peut les utiliser donc là si je mets moins armor d'est co-bouletti si je me mets dans ma fenêtre ça marche en vache pour mieux hop ils créent des blindés qui vont à co-bouletti alors qu'ils vont par contre les ventes sur la ville c'est tout terrain ou c'est tout terrain ou par août alors ça c'est une très bonne remarque par défaut c'est par la route je cherche la route la plus proche et je sais pas si vous le voyez mais moi si je clique sur les sur les blindés léger les blindés que j'ai créé là on voit leur route vous voyez pas ça marche pas à chaque fois mais là en l'occurrence ça marche donc on voit bien la route par contre je vais je vais en faire d'autres juste en dessous je vais faire exactement la même moire mort d'est co-bouletti et là je vais mettre virgule off-road donc je mets un espace pour certains et je le colle dans teamspeak pour d'autres voilà j'ai juste rajouté virgule off-road ça c'est à dire simple ça va dire simplement tu t'occupes pas des routes bim oui ils vont tout droit d'accord super voilà ça c'est le principe du alors ça ça marche sur vraiment tout ce qui peut bouger c'est à dire quand on quand on se pone une unité avec le spawn unit quand on se pone des groupes avec la commande par exemple moi à remords moins infanterie moins transport moins sam moins combat tout ça ça marche ça marchera pas avec des choses qui peuvent pas bouger tu fais moins s a6 par exemple ça va spawner une batterie de s a6 ils vont pas aller se promener parce que dans le tas il y en a plein qui peut pas bouger le s a6 tu me diras il peut peut-être bouger j'en sais rien mais si dans dcs l'unité peut pas bouger ben bougera pas quoi il n'y a pas de magie 1 ok donc ça c'était l'option d'est il ya une autre option qui va avec ses speed on peut régler la vitesse ce que j'ai dire savoir quelle vitesse et on peut lui donner alors par défaut c'est 25 km heure ouais et si je veux je peux mettre virgule speed et puis une autre vitesse je peux mettre 50 km heure là je vais le faire correctement pam et donc là par défaut il est à 27 nœuds 50 km heure papa par défaut il est à cette vitesse là je sens qui va aller enfin ça va être capé par la vitesse max de l'unité la plus lente ouais et ça plus le fait que ça va être aussi capé par le fait que ben le price finding étant ce qu'il est le mec qui est devant il attend les gens qui sont derrière et des fois il attend longtemps bon bref tout ça c'est du dcs ça n'a rien de magique par rapport à dcs les scripts que j'ai fait ça fait que faire des commandes c'est tout des trucs qu'on pourrait faire à la main en fait alors une question justement au premier groupe au deuxième groupe que t'as foutu ou là je suis en train de regarder tu as un vulcan qui est en train de se déplacer le reste du groupe ne bouge pas le deuxième moi je vois personne du tout qui bouge en fait mais ouais d'accord mais c'est des choses qui arrivent c'est des cs qui déconne bah moi j'en vois bouger que le vulcan j'ai le vulcan qui au bout de l'aéroport en croix à d'accord c'est le premier que j'avais mis ça le deuxième si tu regardes il ya un blindé un léopard un léopard 3 qui est en train d'essayer de le suivre ah oui il est en train de bouger ouais est-ce que c'est le pass line de dcs il ya une putain de barrière là entre eux et la route et ils ont chié pour trouver le chemin pour passer d'accord des fois il se croit ça peut arriver ouais des fois ils font l'amour entre eux c'est dcs ça là je peux rien faire quoi c'est moi tout ce que je fais c'est leur faire comme si tu mettais dans les leaders de mission à un point en leur disant d'aller là ouais d'accord ok d'accord donc après après tu as quand même dcs par rapport à tes commandes il ya la main sur tout et qui dit ben moi je comprends pas trop et je fais avancer comme ça me va quoi ouais c'est un peu ça alors que tu vois le troisième groupe tout le troisième groupe c'est en train de se déplacer je sais pas où tu les envoyais il faut les envoyer les droits à coups boulettes et à eux ils traçent le village de coups boulettes mais off-road ou en route off-road et à 50 km heure donc là ils sont ils sont à beaucoup à non ils sont à 50 km heure il y aura beaucoup moins mais non va tu ne sais c'est juste ils y vont ils font leur boulot comme on leur demandait pas ils vont avoir du mal parce qu'il y a une rivière mais au bout d'ici on est d'accord que c'est en or qu'au bout d'ici non qu'au bout d'ici c'est si tu regardes leur chemin là c'est au sud est de leur position la ville de coups boulettes à la ville à l'aéroport oui un petit flag non pardon oui si si tu mettais qu'au bout d'ici à b ils seraient partis à l'aéroport non alors il n'y a pas de d'air base que boulettes il a je crois pas qu'un assis pardon j'ai dit une connerie oui c'est battu mais c'est oui j'ai dit n'importe quoi donc oui ils vont aller à l'aéroport je vais te le montrer je vais faire moins à mort ça et nous d'est air base qu'au bout d'ici donc je te le mets dans le team speak pour montrer ce que j'ai fait voilà j'ai fait ça et là ils vont à l'aéroport de coups boulettes et c'est le nom du point en fait si tu es dans un avion donc là dans le on va on va parler un peu des menus donc si on fait le menu radio f10 aux heures et f3 vf là il ya des modules et là il ya un module qui s'appelle named points c'est le module f9 et là tu peux faire list all points si tu fais ça bouffe à la liste de tous les points qui existent bon si on le fait tout le monde le voit donc là c'est vrai face tous et donc à toutes les bases qu'on a défini tous les phares qu'on a créé le rente que bouletti qui est un point que j'ai créé dans la mission à la base et les villes ne sont pas notés dedans parce qu'elles sont données sur la carte ça rien qu'on surcharge artistes mais elles existent toutes si une ville a un nom à la con avec des apostrophes et des tirés il suffit de pas mettre les apostrophes et de pas mettre les tirés ça marche voilà il suffit où il faut bon tu peux mettre les tirés si tu veux les apostrophes mais tu as jamais essayé en fait c'est tellement chiant mais dans le moment ça va démarcher une question si par rapport au groupe le dernier est envoyé là le seul qui roule bien on va dire d'accord si tu donnes on est on est d'accord que c'est un groupe que tu as envoyé sur le terrain oui que tu prends n'importe quelle unité que tu lui donnes une nouvelle vitesse ça va s'appliquer au groupe ça s'applique juste à l'unité que tu as sélectionné alors ça s'applique au groupe dans dcs on peut pas donner de commandes à des unités c'est que des groupes c'est que le seul moment où c'est différent c'est pour les avions pour les avions tu peux donner des commandes différentes à des unités différentes mais c'est compliqué d'accord pour les groupes tout ce qui est au sol c'est que les groupes toute l'instruction que tu donnes c'est au groupe toujours et quand tu dis que je donne c'est pas moi c'est dcs quoi c'est vraiment même avec combine d'armes si tu prends un groupe et que tu lui dis je tiens par exemple là j'ai cliqué dessus je vais l'envoyer au range co bulletti bah tu vois c'est tout le groupe qui part ouais c'est ça c'est à dire que l'instruction tu la donnes au groupe il ne la donne pas parce que c'est non j'ai toujours par groupe dcs c'est comme ça donc voilà donc ça c'est intéressant à savoir après il ya un truc qui est sympa aussi donc on peut nommer un point donc là je vais créer un point au nord du range co bulletti là je vais l'appeler toto donc là je mets mon marqueur j'ai fait moins name espace toto je vais vous montrer non c'est pas moins name c'est moins point pardon hop je vais vous montrer dans teams fix que j'ai tapé comme commande moins point toto voilà merci du coup là ça a créé un point et là le marqueur il est resté et dans le marqueur on a mis vef point name toto comme ça on a sur la carte la position du point toto et on peut même pas là on peut jamais l'enlever même si je fais la petite croix il s'en ira jamais donc ça le but du jeu c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde voit où est le point toto ça peut servir pour nommer des points sur le terrain pour pour les pour la mission pour des raisons tactiques ou stratégiques tu peux mettre un ip tu peux mettre ce que tu veux avec ça c'est ça mais tout le monde le voit d'accord tous les gens de ta coalition vont le voir tu le vois tant que non tu peux pas le retirer tu peux le retirer même si il l'a mis même moi là si j'appuie sur la croix parce qu'on peut pas le retirer il est pour tout le tout la durée de vie de la mission et si tu et si tu fais la commande d'effacement il s'efface pas non plus qu'est-ce t'appelle la commande d'effacement à plus grand non effacement des unités le destroy ouais non parce que c'est pas une unité le marqueur c'est juste un marqueur par contre tu peux leur écraser le rappeler avec un même nom par contre tu fais pas une target à margaret est-ce que tu peux refaire un autre marque point target je vais essayer du coup il ya deux points totaux ça va être la merde bah un truc à vérifier pour comment comment c'est possible qu'on ait deux points totaux je me le noter c'est bien parce que je découvre des trucs donc là ça veut dire que le point que tu viens de mettre zip il est sur le serveur tant que tu revoûtes pas le serveur il est sur la mission tant que je relance pas la mission d'accord alors je vais pour le ma petite démonstration je vais refaire un point je vais l'appeler tata ou titi plutôt par respect pour la coalition qui le voit ouais si je me trompe pas effectivement titi non je crois que tout le monde le voit le marqueur il ya que ma coalition qui le voit mais le point si tu vas dans le menu vef tout le monde le voit tout le monde là dans la liste tu vois donc là j'ai un point qui s'appelle titi si maintenant je mets un groupe au sud là je fais moins armor side blue size 1 histoire qu'il n'y en ait qu'un d'accord ça fait poudoum poudoum je sais pas qui m'écrit attend je vais regarder si quelqu'un m'écrit cfg mais tant pis pour lui donc moi je fais moins armor side blue size 1 virgule dest titi je montre à mes camarades sur team speak ce que j'ai fait voilà je tape ça là il va aller vers titi on est d'accord vers le point titi qui au nord maintenant je vais rajouter je vais mettre off road parce que sinon ça va être la mer la merde donc en fait je vais faire plutôt ça et je vais rajouter virgule patrol et puis virgule speed 100 km heure parce que je suis un zinzame donc en la commande complète ça va être ça elle est un peu compliqué j'avoue là on va faire un blindé un seul puisque j'ai mis side 1 coalition bleu parce que par défaut ce serait rouge si je ne mettais pas destination le point que j'ai appelé titi tout à l'heure qui est juste au nord là à deux kilomètres off road il n'utilisera pas les routes il ira directement dessus speed 100 bah il va à 100 km heure et le nouveau la nouvelle option que j'ai mis c'est patrol donc là en fait il va partir du point que j'ai mis sur lequel j'ai mis mon marqueur voilà celui sur lequel j'ai tapé ma commande il va aller vers le nord ce que je vais faire je vais je vais créer un autre je vais créer un autre point je vais l'appeler départ je vais juste faire un marqueur il s'appelle départ c'est pas vraiment un point c'est pour vous montrer à l'endroit où je vais créer mon marqueur de commande il va aller vers le nord il va aller jusqu'au point titi et il va revenir donc là mon blindé il a été spawné vous voyez son chemin là il va vers le point titi il est en train d'y aller tranquillement le plus vite qui peut là il est en train d'accélérer il devrait aller assez vite à le rejoindre pas j'espère il s'entend le moteur mais je vois pas à ça ça pue le problème serveur il ya une explosion juste devant le blindé on sait pas un problème serveur parce qu'en fait le les avions volent bizarre ils sont tous arrêtés en fait ah non pas tous c'est juste lui pas ça c'est des cs si vous cliquez dessus vous verrez qu'en fait il a sa route qui est affecté il est censé le faire quoi il a une ligne et une route là du coup le côté patrol qui revient pas au point de départ si si normalement il est censé faire ça bon là il a buggé cdcs fait des allers-retours entre son point de départ et de destination c'est ça dès que ce soit sur l'autre ou pas quoi c'est le gépard que tu as mis au sud de ton point c'est ça et à ça y est repart il est reparti il y avait une explosion quand tu l'as fait pop et quand il a commencé à rouler j'ai juste remis en état vert et là il est reparti en état vert il vienne sera arrêté ouais bon je vais redémarrer la mission est ce que tu peux mettre une unité comme ça qui patrouille entre trois points par exemple avec la destination c'est pour ça qu'ils s'arrêtent ils tirent j'ai redémarré la mission parce que l'on a mis trop de bordel il s'en sort plus un zip ouais non tu peux pas entre trois points c'est que si tu lui dis destination tel endroit il va le créer là où tu as cliqué et aller vers l'endroit où tu utilises d'aller et si tu lui dit patrol il va partir de la société aller vers là où tu le dis d'aller revenir repartir revenir repartir éternellement oui il est une patrouille entre deux points c'est ça donc là c'est intéressant parce que si par exemple tu le tu le laisses utiliser la route il peut très bien faire vraiment un cercle quand il est si la route elle est un peu en cercle il est pas obligé de faire une ligne droite entre deux points tu vois il peut utiliser une route et puis une fois qu'il est arrivé au bout de la route continuer à aller un peu plus loin et refaire le tour quoi ça dépend un peu de la situation quoi du terrain bon on peut reprendre un slot hop c'est un peu plus propre donc je me remercie à mon endroit où j'étais tout à l'heure à kabul eti donc vous voyez mon point il a disparu mon point titi il existe plus donc je vais pas faire la démonstration je vous ai expliqué ça ça suffit je pense mais patrol ça sert à ça donc là on est arrivé à la fin de la liste des options off-road on l'a déjà vu donc toutes ces options là elles s'appliquent dans le contexte qui est écrit dans la colonne contexte donc c'est soit toutes les commandes soit toutes les commandes qui font apparaître des objets soit toutes les commandes qui font apparaître des véhicules en gros c'est ça et il ya certaines remarques parce que parfois il ya des choses qui sont pas possibles pour certains trucs typiquement la commande size elle ne fonctionne pas pour les commandes qui font apparaître une batterie de défense antiaérienne les moins et ça dit ce moins et ça trois mois chez le cas ça on peut pas mettre size parce que par défaut ça crée la batterie telle qu'on l'a demandé si tu le mets ça t'en voit chier ça fait ça fait quand même la commande mais sans prendre en compte que c'est ça c'est comme qu'il n'y connaît pas en fait il te mettraient quand même avec sa 6 il te mettraient la batterie que tu as demandé j'avoue que j'ai pas essayé mais je pense que oui globalement si jamais ça marche pas donc imaginons je vais faire une commande moins armor size 12 side blue puis je me trompe et je mets moins à mort et je sors et ben il me dit moins à mort was not found il me le dit par contre si j'y mets s z2 à la place de size et ben il prend pas la commande il prend la commande comme si j'avais pas mis size en fait il n'y a pas de message comme quoi tu as fait une erreur c'est que sur le nom d'alias ou le nom de la commande qui va contrôler le reste c'est optionnel donc si c'est pas là temps plus donc faut faire attention ensuite on avance un peu donc on a vu les groupes de défense donc ça c'est intéressant ensuite il ya des groupes spécifiques donc là je suis page 13 donc il ya mortart c'est des batteries une batterie de mortier américaine par défaut mais on peut on peut très bien dire qu'elle est russe mais ça restera des mortiers américains mais en rouge avec un drapeau russe moins artiste et une batterie de m109 pareil par défaut c'est américain je les ai créé ces trucs parce qu'avec combine arms on peut diriger le feu d'une batterie de mortier c'est rigolo donc là si par exemple je vais moins arty side red ça marche même pas ah oui parce qu'il ya country je suis con j'aurais dû mettre moins country russia je vais le refaire moins mortart country russia voilà des mortiers rouge place les deux à côté ouais mais ils vont se tirer dessus si je fais à target je clique sur mes mais blindés à côté là je mets un rayon de 300 pieds et je mets 99 au but star fire dans quelques secondes ils vont tirer quoi ils vont ils vont aller foutre sur la gueule des autres là pourquoi je peux pas faire f7 parce que je suis dans le chat voilà ils se font ils se font shooter par tout le monde mais bon le principe c'était ça quoi ils s'en prennent plein la gueule assez c'est beyrouth là mais c'est pour dire que on peut créer simplement des unités même si elles servent à rien parce que par des fois elles vont rien faire mais après on peut leur donner des commandes et ça c'est sympa on peut utiliser combine d'armes pour les diriger pour les conduire ou pour leur donner des cibles ou pour les faire déplacer ça c'est pas mal donc ça c'est les commandes mortart et arty cargo ships c'est un groupe de trois à neuf bateaux de transport qui sont pas escortés donc si je vais bien évidemment il faut aller dans l'eau je vais dans la mer là juste à gauche et moins cargo ships et bim un deux trois quatre cinq six j'ai six bateaux de transport petit tuyau pour voir un bateau c'est f9 quand on est dessus c'est pas f7 voilà si si maintenant je prends le suivant escorted cargo ships là c'est des bateaux escortés par des navires de guerre alors attention parce que ça ça pique donc je vais mettre encore un peu plus à ouest bam donc là il ya une deux trois frégates quatre frégates quatre frégates un destroyer ça t'approche pas t'approche pas à ça avec un f-18 quoi tu t'en mets plusieurs sinon tu vas mourir et alors moins combat de ships donc là c'est que les bateaux de guerre moins cargo ships et moins combat de ships ça correspond à moins escorted cargo ships ça fait un peu la même chose donc voilà là on peut pas leur donner de mouvements parce qu'ils vont pas se diriger vers un point je pense pas j'ai jamais essayé mais je pense que ça marchera pas parce que les points sont sur terre on peut essayer tout bien je peux pas mettre à définir un point en mer c'est pas con ça tiens franchement c'est des trucs que j'ai jamais c'est que c'est rigolo alors on va faire moins pour une charlie on va l'appeler hop voilà et maintenant je fais moins combat de ships d'est charlie ils y vont pas alors je pas en fait les bateaux et les avions ça marche pas pareil que les troupes au sol dans dcs autant des bateaux sont en mouvement pardon des bateaux sont en mouvement ouais mais ce que je veux dire c'est que quand je clique sur les bateaux je vois pas leur chemin alors que quand je clique sur la sur les unités au sol quand je les fais déplacer je vois leur chemin tu vois ok donc c'est ça que je disais c'est pas pareil pour les bateaux et pour les unités au sol on peut pas les faire bouger pareil je pense parce que là si moi je fais cette passe sur un bateau et que je l'envoie à un endroit voilà là je vois moi en mouvement ah mais en fait j'ai compris en fait les bateaux c'est pas comme les groupes de blindés ou de deux troupes au sol c'est pas le groupe qui pas le mouvement c'est chaque unité là par exemple la frégate je l'ai envoyé au nord et je peux prendre une autre frégate et l'envoyé au sud ça marche avant c'est vrai que ça fait un moment c'était longtemps c'était qui ça j'aime bien les bateaux d'appréciation box voilà bon bref en tout cas tu vois griffin ça marche apparemment que les envoies vers des points ils ont l'air d'être un peu en zigzag mais ouais c'est chelou quoi bref effectivement tu dois pouvoir en tout cas ça c'était les bateaux ensuite truc intéressant c'est moins convoy alors le moins convoy ça crée un groupe de transport c'est la même chose que le moins transport du départ là une compagnie de transport qui est escorté éventuellement par des blindés de défense antiaérienne donc ça c'est la composante de l'option de la commande moins transport je sais pas si vous suivez jusque là c'est un peu compliqué ok et en plus il peut rajouter des blindés pour les escorter donc ça c'est quelque chose qui n'est pas prévu à la base c'est un truc spécial pour convoi donc dans convoi tu peux mettre armor par défaut c'est entre 0 et 4 mais tu peux spécifier exactement ce que tu veux comme comme escort donc si par exemple je me mets à un endroit il faut que ce soit près d'une route évidemment sinon ça sert à rien cela dit les convois on peut très bien les mettre hors route en faisant virgule off-road comme les autres je me mets par exemple orange coble et il et je fais moins convoy virgule side blue virgule armor 0 et virgule d'est airbase coble et il je vais montrer sur le sur le sur le team speak la commande que je tape voilà j'ai tapé ça donc moins convoy ça crée un convoi avec éventuellement des blindés side blue ça met côté bleu armor 0 il n'y aura pas de blindés destination le point qui s'appelle airbase coble eti qui correspond à la base aérienne de coble eti si j'exécute là j'ai un convoi qui s'est créé et qui va se diriger vers airbase coble eti en passant par la route ça c'est exactement comme si j'avais fait moins transport d'est airbase coble eti c'est la même chose il ya absolument pas de différence si ce n'est qu'on a des commandes en plus pour gérer le convoi donc là si vous regardez alors par contre ça va probablement pas bien marché si vous n'êtes pas ainsi ça marche si vous n'êtes pas dans un avion ça risque de déconner parce que ça se base sur votre position pour déterminer le convoi le plus proche de vous mais si vous êtes dans un avion c'est sûr ça marche bien vous allez dans dans le menu radio f3 vef et ensuite f1 spawn et là vous avez trois options clean up all convois marque closest convoy route et marque closest convoy alors je commence par le dernier marque closest convoy ça va regarder le convoi qui a été créé en faisant moins convoy qui est le plus proche de vous votre position actuelle est donc là il faudra être dans un avion sinon il n'y a pas de position et il va mettre une fumée dessus vraiment sur le convoi là où il est actuellement donc c'est vraiment de la triche mais ça peut être pratique si on est perdu on sait pas où il est la deuxième option marque closest convoy route il va prendre la même chose il va chercher le convoi le plus proche de votre position actuelle il va marquer le point de départ du convoi et le point d'arrivée du combat avec deux fumées de couleurs différentes donc là l'objectif c'est de trouver la route sur laquelle le convoi doit aller et de chercher le convoi sur la route c'est un peu moins de la triche et la dernière option enfin la première la f1 clean up all convoy cette option là elle permet de détruire automatiquement tous les convois qui ont été créés donc ça c'est pratique pour nettoyer un peu quand on a fait des choses pour s'entraîner et qu'on veut laisser des choses propres là il ya une subtilité je rebondis sur cette petite subtilité si vous regardez la commande elle commence par un plus ça c'est parce que on peut pas l'utiliser tel quel si on l'a si là j'appuie sur f1 il va m'envoyer chier et me dire que je dois m'authentifier pour pouvoir utiliser ces commandes radio c'est des commandes sécurisées et ceux qui ont déjà fait du porte avions ils le savent dans le module carrier ops toutes les commandes sont sécurisées enfin pas tout le get information n'est pas sécurisé mais le start et le n c'est toujours sécurisé donc comment je fais pour m'authentifier ben il faut que je sois membre vef il ya que comme ça que ça marche et que je connaisse soit que je connaisse le mot de passe des membres vef soit que j'aille dans le chat et je fais moins vef espace login dans le chat là il va me dire que je suis authentifié pour une minute voilà et là je peux aller dans le menu f10 other vef spawn et là je peux faire clean up all convoys maintenant c'est un petit moins c'est pas un petit plus et bam il a supprimé mon convoi vous avez compris oui alors donc la différence principale entre faire le moins transport et le moins qu'on voit c'est que qu'on voit il est dans le menu on peut le gérer on peut mettre des fumées dessus c'est pratique pour s'entraîner pour le retrouver pour le détruire quand on y on sait pas où il est il est perdu on doit rtb tant pis on rentre et on fait dans le menu destroy hop on est tranquille ça c'est pas mal maintenant si je mets si j'avais pas mis armor 0 je vais recommencer je vais faire exactement le même truc la même commande sauf que au lieu de mettre virgule armor 0 je mets rien je mets pas virgule armor 0 et ben là il a créé un convoi avec des blindés donc j'ai un char patone un deuxième char patone c'est tout j'ai deux blindés ah non trois j'ai trois char patone qui escorte mon convoi j'aime pas qui a existé ça les char patone peut être l'équivalent du t55 ouais donc voilà donc là le convoi il est escorté par des blindés donc ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on peut pas faire en utilisant simplement la commande moins transport il faudrait faire moins transport et il faudrait aussi faire moins à remords et il serait pas forcément tout le temps ensemble que là ils sont tout le temps ensemble alors toutes les commandes qu'on a vu là toutes les options qu'on a vu elle s'applique aussi à la commande qu'on voit je peux mettre speed la vitesse peut mettre patrol peut mettre off-road je peux mettre ça je peux mettre défense me mettre armor je peux mettre spacing tout ça ça marche spacing à mon avis ça va pas servir à grand chose parce que du coup il va faire un spacing de départ puis après ils vont s'aligner sur la route et ils vont rouler quoi donc ça je pense ça va rien changer mais toutes les options existent radius c'est pareil ça fonctionne mais ça va pas faire grand chose ça va juste faire spawner le convoi à la base dans un certain rayon puis après il va aller sur la route et aller vers la destination donc à moins de faire radius 50000 là il spawn dans un rayon de 50 km on sait pas où mais il va vers là où on a dit non c'est pas où il est ça ça peut être rigolo donc voilà ça c'est pour qu'on voit on pourrait sans doute utiliser multiplayer je l'ai pas essayé mais je vais tenter le coup ça peut être marrant et là jamais multiplier 4 ça marche il a fait 4 qu'on voit 4 c'est un convoi de la taille de 4 qu'on voit comme ça je pense qu'il a fait quatre qu'on voit en fait où il fait quatre qu'on voit différents alors attends je vais prendre un à 10 enfin un avion aussi tu fais si tu le fais en moins convoy il va avoir quand même qu'un seul convoi de dispo dans la vue dans le menu f10 je suis en train d'aller regarder justement info merde ça va marcher f10 f3 f1 f1 bim 1 2 3 4 5 il ya cinq qu'on voit en tout non ça a bien fait quatre qu'on voit d'accord qu'est ce qu'on voit distingue distingue qui vont au même endroit en partant du même endroit mais alors ce que je pourrais très bien faire quand je vais faire du ménage on a le cas typique ouais ou le début du premier convoi tamis a bougé et le reste est resté planté sur le terrain là j'ai détruit les convois ouais donc il n'existe plus si je vais dans le menu des convois la f spawn info on voit ils ont été détruits qu'on voit machin has been destroyed qu'on voit cas des ministres ils ont tous été détruits ils existent plus parce qu'ils ont été détruits donc si l'ennemi détruit un convoi ou six mois avec mon avion je détruis un convoi ben j'ai moyen de savoir que le convoi que j'ai ciblé il est terminé j'ai un petit message quoi d'accord le petit message là je sais pas car j'étais dans le menu c'est juste parce qu'il a été détruit au moment où il détruit bam on a le petit message par quelques secondes après donc ce que je voulais essayer c'était je vais je vais spawner des convois donc je vais faire je vais me mettre ici disons vers alambari là un peu à l'est du range complete et je vais faire moins qu'on voit ça et blue d'est airbase coble et il jusque là c'est la même chose que tout à l'heure et je vais pas spécifier à mort ni défense donc c'est aléatoire et je vais mettre radius merde j'ai mis les majuscules dix mille pour dire dix kilomètres multiplier 4 voilà là il m'a créé quatre convois dans un rayon de 10 km donc ils sont pas du tout au même endroit ils vont tous à airbase coble et il met par des chemins différents vous le voyez ça oui et en plus ils sont pas proposés paris parce qu'il y en a qui ont des blindés lourds d'autres pas d'autres ils ont de la défense d'autres pas c'est aléatoire c'est rigolo donc la combinaison de radius et de multiplier elle est assez puissante en fait on peut vraiment faire plutôt que de faire par exemple un gros groupe à un endroit tu peux faire moins armor size 2 et puis tu le fais multiplier 10 donc il va t'en créer avec un radius de 10 km dans un rayon de 10 km il va te mettre dix petits groupes de deux blindés ça ça peut être assez puissant aussi pour en mettre un peu partout sans savoir où ils sont parce que là c'est facile on les met bleus on est bleu on les voit si je les avais mis rouge je serais pas où ils sont en fait je sais pas d'où ils partent donc à moi de les chercher c'est ça qui est rigolo oui tu mets juste tu mets juste un point et après dans un rayon tu sais pas où ils sont c'est exactement ça donc c'est assez puissant donc bon ça c'était les convois donc moins qu'on voit pour créer un convoi et je rappelle par défaut on a les options et on peut surcharger les options donc le armor entre 0 et 4 je peux dire à mort 0 0 parce que je veux pas de blindés ou à mort 15 parce que je veux que du 8 et 90 on peut surcharger et aussi on peut changer les autres options on peut mettre speed on peut mettre patrol on peut mettre off-road ça fonctionne ensuite un truc intéressant le JTAC si je fais moins JTAC ça génère un JTAC dans un MV donc dans une petite Jeep donc je le montre je vais faire au niveau du range de Kobuleti je fais moins JTAC bam j'ai un petit JTAC et vous avez vu le message JTAC spawn lazing on 16.88 available on 40.4 AM donc ça c'est un bug ça devrait être FM mais en fait ce qui s'est passé là on n'a pas juste créé une unité en fait on a créé une unité on l'a enregistré comme JTAC comme JTAC spécial dans CTLD et JTAC autolase et donc s'il y a des unités à côté de lui des unités ennemies il va les voir et il va les éclairer au laser et il va vous dire j'éclaire une unité voilà j'éclaire une Chilka il va te le dire à la radio sur le 40.4 FM est ce qu'il est visible par les unités rouges ? non non je l'ai écrit là il est invincible et invisible ok donc il y a des options pour ce JTAC on peut spécifier son code laser donc par défaut c'est 1 6 8 8 ce qu'il faut voir d'intéressant aussi si vous regardez qu'en cliquant sur le JTAC le nom du groupe c'est JTAC 1 6 8 8 donc là ça permet de se souvenir du code laser du JTAC mais aussi comme dans DCS on peut pas avoir deux groupes qui ont le même nom si je le recrée ailleurs je refais moins JTAC un peu plus au nord bam bah en fait il le déplace il l'enlève et il le recrée un peu plus loin c'est d'ailleurs vous voyez ce qu'il écrit là laising nuke target elnia vous avez vu le message là ouais et ben c'est parce qu'en fait il est en train de laise un bateau c'est fou ça comment c'est possible ah bah parce que je les vois pas parce que je suis dans un A10 je suis con je vais me remettre dans mon il doit être pas loin d'un bateau mais je les vois pas il est pas loin c'est relatif non il est pas loin là il y a pas loin il y a un plage d'accord mais il est assez nautique ça va quoi c'est pas assez nautique ouais il faut laiser jusqu'à 5 je crois non non il est à 5 nautique du plus proche non il est à 461 du plus proche on n'est pas là pour chipoter mais il n'est pas très très loin la portée du laser on la connaît sur le JTAC non je sais pas je pense que par défaut ça doit être comme tous les autres lasers c'est sept nautique ça en fait c'est juste du code il ya le JTAC il n'existe pas dans les menus JTAC de DCS il est dans les menus JTAC de CTLD si vous regardez dans F10 aux heures il faut être dans un avion si vous regardez dans F10 aux heures vous avez CTLD et dans CTLD il ya la liste des JTAC et vous aurez le JTAC que vous avez créé donc si je veux faire un deuxième JTAC il faut que je lui donne un autre code laser sinon je vais écraser celui-là donc il faut mettre virgule laser espace 1 6 8 9 par exemple et là il crée un deuxième JTAC 1 6 8 9 qui d'ailleurs laisse le deuxième bateau est ce qu'il vous écrit là il va le dire à la radio il va vous dire à la radio sur le canal qu'il a annoncé il va dire lazing telle cible avec tel code laser ça c'est plutôt sympa il le dit sur SRS quand je dis à la radio c'est pas juste qu'il l'écrit je m'attendais à dire oh incroyable c'est super bien c'est bien et donc pour savoir sur quelle fréquence il va le dire par défaut on a une espèce de petit calcul magique qui calcule la fréquence à partir de du code laser mais on peut la spécifier donc là dans l'exemple si je fais moins JTAC virgule frec 30.30 là il va émettre sur 30,30 donc je vais le faire pour vous montrer donc comme je spécifie pas de code laser par défaut c'est 1 6 8 8 comme il y a déjà un code laser par défaut c'est 1 6 8 8 comme il y a déjà 1 6 8 8 il va déplacer celui qui s'appelle 1 6 8 8 là tu les mets par défaut sur des fréquences FM c'est que sur des FM ou tu peux aussi utiliser des VHF ? alors tu peux aussi utiliser des UHF donc c'est juste après ils viennent déplacer ton JTAC le premier ouais ouais c'est ce qu'il fait effectivement et tu vois il me dit available on 30.30 AM ouais alors normalement ça devrait être FM mais il me dit AM donc si je veux spécifier la modulation donc je peux lui dire fréquence 30.30 virgule mode FM et ça marche pas, pourquoi ça marche pas ? parce que j'ai encore une fois un espace ça fait deux fois que je me fais avoir hop voilà donc là il aille sur le 30.30 FM donc tout à l'heure par défaut c'était en AM c'est un bug parce que par défaut j'avais dit que ça serait en FM comme normalement les JTAC ils sont sur de l'AFM mais par défaut du coup c'est en AM et si je change si je mets mode FM il va faire en AM si je veux qu'il émette sur de l'UHF bah c'est facile il lui donne une fréquence UHF quoi donc si par exemple je lui dis fréquence 251 bim bah il émet sur 251 AM voilà tu peux faire après deux minutes je dois relancer mon décès s'il vient de planter quand t'as vu ton JTAC et comme je le stream laisse moi juste deux petites minutes oui donc si tu veux créer deux JTAC t'es obligé de lui spécifier deux cols laser oui sinon c'est le même mais si tu mets deux cols laser il va prendre deux fréquences radio différentes pas forcément tu peux très bien les mettre sur la même fréquence radio si tu veux par défaut la fréquence radio elle est calculée à partir du cols laser si tu lui dis fréquence telle fréquence si tu spécifies il va prendre la même fréquence mais si tu la laisses aléatoire c'est à dire que tu modifies juste le cols laser elle est pas aléatoire elle est calculée à partir du cols laser c'est voilà donc si tu donnes deux JTAC avec deux cols laser tu auras deux fréquences différentes alors deux fréquences oui par contre si elles sont sur la même fréquence t'as un risque qu'ils se parlent l'un sur l'autre ouais tout à fait mais tu pourrais pas qu'est-ce que t'as dit ? tu pourrais pas tu veux pas savoir à quel tu parles ah bah effectivement mais c'est possible en vrai d'affecter la même fréquence à plusieurs unités tu peux très bien par exemple tu peux très bien dire bah nous par exemple en avion on a la même fréquence on a notre fréquence flight c'est la même fréquence pour toutes les unités du flight tu vois il utilise son time pour dire quand il parle j'ai pas compris ce que tu as dit quand il parle il te dit qui il est avant de parler ouais il te dit qui il est ouais le scrimien c'est merci il peut effectivement en avoir deux comme ils vont annoncer qu'ils sont quand il parle à la radio je te donne un exemple il dit exactement ce qu'il va écrire là tu vois jtac 1688 leasing new target Elnia il te dit ça c'est quoi Elnia ? ah ok et par exemple ça aurait pu être je sais pas moi ZSU 23 oui donc tu pourrais avoir autant de jtac que tu veux avec des nezards différents sur la même fréquence tu pourrais sauf qu'il risque d'avoir collision de voilà ils vont probablement surtout s'ils sont dans la même zone ils vont leser au même moment genre ils vont leser par hasard la même target tu vas la détruire ils vont en chercher une autre c'est au même moment qu'ils vont dire attention il se passe ça quoi oui c'est ça la corrélation que tu peux avoir c'est qu'ils soient en train de tous les deux les aient la même target et te parler en même temps et te parler en même temps bon ça c'était pour la partie jtac donc est-ce qu'il y a des questions sur la partie jtac ? parce que c'est quand même important je trouve que c'est vraiment un truc intéressant à faire c'est pointu jtac c'est pointu alors dans le même genre que jtac il y a moins tachan c'est page 15 moins tachan ça crée une balise tachan par défaut c'est 99 le canal 99 x-ray les jtac ils peuvent ils peuvent bodyliser pour des roquettes des lasers ? bien sûr tout à fait ça marche très bien d'ailleurs on l'a déjà fait avec Mitch oui affirmatif roquettes lasers avec Mitch j'ai fait aussi donc là j'ai créé un tachan juste à l'est du range cubuleti vous voyez c'est une balise tachan portable vous pouvez faire f7 elle est jolie c'est un barbecue c'est un barbecue comme pour vous mesurer au radar quand vous allez trop vite sur la route et donc si vous regardez le nom du groupe il s'appelle tachan 99 x donc là si vous réglez votre tachan sur 99 x en transmittrice vous allez recevoir ce tachan là et vous allez pouvoir vous diriger vers cet endroit là ça c'est super pratique pour mettre des tachans sur les bases où il n'y en a pas c'est un gars il faut mettre d'office à Gudota ouais et bien franchement j'en étais pas loin de les mettre carrément dans la mission parce que ce que je peux faire tout ce qu'on est en train de faire là avec les commandes on le fait pendant que la mission tourne là et une fois que la mission est redémarrée c'est perdu par contre je peux le faire dans la mission vraiment dans le script de la mission je peux mettre des unités avec un truc spécial qui vont exécuter une commande et donc dès que la mission se lance la commande a exécuté et ce que la commande a généré c'est là typiquement toutes les défenses aériennes qu'il y a sur les bases c'est comme ça que j'ai fait j'ai fait moins par exemple moins patriote et hop il génère un patriote et là je pourrais très bien faire moins tachan tel canal sur telle base d'accord tu n'es pas obligé de faire 90 tu fais un moins tachan et puis option voilà alors les options il y en a deux il y a channel pour le canal entre 1 et 127 et bandes pour la bande entre x et y c'est x et y donc du coup si je veux faire le même tachan je refais moins tachan ailleurs qu'est-ce qui va se passer vous l'avez deviné il va déplacer celui-là hop donc ça ça peut être sympa quand on fait juste moins tachan on en a un un peu un peu temporaire qu'on peut placer et déplacer comme on veut ouais c'est un pote en courant qui l'amène et tu vas c'est un peu ça et si je fais moins tachan virgule channel 120 virgule band yankee et bien il m'en fait 1 sur 120 yankee voilà et ça marche très bien dis-moi l'ordre des options n'a pas d'importance alors finalement aucune d'accord c'est pas tout à fait vrai il y a une toute petite importance c'est si tu mets deux fois la même option c'est la dernière qui compte oui non ce que je veux dire parce que dans quand tu mets ta fonction après t'as deux options je peux te dire est-ce qu'elles sont dans l'ordre non non tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux mais tu sais ce que je dis c'était pas juste pour m'amuser à le dire c'est que par défaut quand tu fais moins quelque chose c'est par exemple moins moins jtac par défaut c'est laser ainsi suite mais tu peux quand même faire laser et autre chose et donc il va faire le spawn du jtac avec le laser ainsi suite virgule laser ainsi 25 par exemple il y aura deux fois la même option et du coup c'est celle que tu as mise la dernière qui va compter et si tu mets toi même deux fois l'option c'est la dernière qui compte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ok ok donc ça c'était le moins taquant c'est assez intéressant ensuite il y a les messages radio ça peut être rigolo mais on va pas en parler trop maintenant mais en gros on peut très bien envoyer des messages donc tu fais moins send avec une fréquence et un message et il va prononcer ce message là à la radio alors il va le prononcer super mal on a l'impression que c'est un français qui parle anglais c'est dégueulasse mais bon ça fonctionne on peut faire aussi un fichier mp3 sur le serveur et si on fait moins play avec le nom du fichier alors là il va jouer ça à la radio normalement je dois avoir la chevauchée des valkyries quelque part je pourrais vous la jouer si vous voulez à l'occasion ça sert là tel quel ça sert à rien mais ça peut être utile dans des missions qu'on fait des missions improvisées on pourrait dire par exemple qu'on doit aller sauver un pilote allié qui s'est éjecté quand on arrive sur la zone le game master il va faire moins send et puis ah je vous vois arriver les gars je pop une smoke orange et on entend à la radio ah je vous vois arriver les gars je pop une smoke orange ça peut être sympa en parlant de pop et des smoke il y a une commande qui est juste en dessous moins smoke donc on est à la fin de la page 14 moins smoke ça fait une smoke avec une certaine couleur donc par défaut c'est blanc donc mince j'étais dans la mauvaise fenêtre là si je me mets en plein milieu du range et que je fais moins smoke hop et que vous regardez par exemple la balise tacan vous allez voir qu'il va y avoir une fumée sur le range en plein milieu voilà très jolie fumée blanche et si je fais un peu au nord moins smoke virgule color green par exemple pour du vert hop on va avoir une très jolie fumée verte au bout voilà voilà alors encore une fois il y a des options par défaut donc par défaut c'est shells 1 donc c'est un seul obus fumigène radius 1 m donc c'est voilà le rayon c'est 1 m color white mais je peux très bien dire je vais en faire une autre je vais me mettre au milieu là où il y a mon tacan là et je fais moins smoke shells 10 radius 500 color red et là il va m'en mettre 10 un par un il y en a 10 qui vont arriver et ils auront couleur rouge et ils seront dans un rayon de 500 m aléatoirement donc faites attention c'est des obus fumigènes donc il y a une petite explosion quand même ça pète chaque fois ça pète un petit peu ne mettez pas ça juste à côté d'un copain voilà ça c'est pour le smoke alors dans le même genre il y a moins light donc ça c'est utile quand c'est la nuit et que l'aéroport n'est pas éclairé ou alors que vous voulez attaquer en hélicoptère et qu'il faut que vous voyez clair vous faites moins light je vais le faire au dessus de l'aéroport de l'aéroport en croix hop et là vous n'allez pas voir grand chose mais au bout d'un moment il va y avoir des obus éclairants mais on ne les voit pas là il fait trop jour on les entend par contre ouais normalement on ne devrait pas les entendre ouais bon c'est pas grave mais sachez que du coup si vous faites moins light ça envoie un tir de fusée éclairante donc c'est dans un rayon de 1000 mètres et elles sont espacées d'un certain temps je crois que c'est une quinzaine de secondes ou une vingtaine de secondes comme ça quand la fusée la première elle est en train de finir de tomber la deuxième elle arrive et ça éclaire toujours troisième commande oui tu disais ça dure combien de temps ? entre 20 et 30 obus entre 20 et 30 fusées mais tu peux mettre shells de 200 et ça va en mettre 200 si tu veux oui c'est toutes des choses que tu peux régler moins shells c'est une frappe d'artillerie donc par défaut c'est entre 25 et 40 obus qui font entre 100 et 300 kg de TNT donc ça me paraît beaucoup et dans un rayon entre 350 et 500 mètres donc imaginons que mon convoi qui est en train d'arriver là-haut près du lac je lui fais moins shell on les voit les obus éclair romaine ils ont mis du temps à arriver donc là le convoi qui est en train d'arriver il va avoir mal s'il n'a pas de chance parce que les obus ils tombent un peu autour donc vous voyez il y en a un qui est tombé boum et donc là ça simule une frappe d'artillerie en fait c'est assez peu précis mais quand ça tombe au milieu ça fait mal encore une fois si vous voulez que ce soit précis vous mettez radius 0 ils vont tous tomber au même endroit donc voilà ça c'est l'option enfin la commande shell donc là on a fait le tour les convois les groupes de défense les points la sécurité ça ne vous intéressera pas les messages radio le bombardement les tacans maintenant on arrive au ravitailleur là il va falloir avoir un peu d'imagination le ravitailleur donc choisissons un ravitailleur au hasard donc par exemple on a T3 Texaco 1 qui est en train d'arriver à l'est de Tsukumi là ou plutôt non il y en a un autre qui est encore mieux T1 Arco 1 qui est juste au sud de Tsukumi donc ils ont un plan de vol que j'ai mis à la base dans la mission les plans de vol des ravitailleurs c'est toujours 3 points un point d'origine un premier point de ravitaillement et un dernier point de ravitaillement et de leur point d'origine au premier point de ravitaillement ils volent ils arrivent à leur premier point de ravitaillement ils sont disponibles dans le menu de ravitaillement on les voit dans le menu ils disent quelque chose à la radio je ne sais plus quoi comme quoi ils sont prêts à ravitailler et on peut ravitailler ensuite ils vont jusqu'à leur point le dernier point de leur plan de vol le deuxième point du ravitaillement et puis ils font demi-tour et ils font un hippodrome entre les deux points numéro 2 et 3 ça c'est important parce que entre les points 2 et 3 il y a une distance et un cap et c'est cette distance là et ce cap là qui détermine l'hippodrome que votre tanker va faire si vous mettez 3 nautiques il va tourner en rond le machin parce qu'il ne va jamais réussir à faire un hippodrome de 3 nautiques si vous mettez 50 nautiques la plupart du temps il va être à plat si vous mettez un hippodrome vers le nord il va aller vers le nord si vous mettez vers l'est il va aller vers l'est et c'est important parce que ça permet d'avoir un tanker qui ne va pas dans les ennemis ok donc ça c'est vraiment les plans de vol des tankers maintenant les tankers on peut les déplacer donc l'option pour le déplacer la commande c'est moins tanker here vous le voyez page 15 moins tanker here suivi du nom du tanker donc là par exemple mon tanker qui s'appelle T1-Arco1 je peux faire je vais me mettre au niveau de Senaki je fais moins tanker here T1-Arco-1 je vous montre dans le TeamSpeak la commande que j'ai tapé voilà simplement ça et quand je valide la commande en sortant du marqueur hop mon tanker automatiquement il va avoir un nouveau plan de vol son premier point c'est là où j'ai cliqué le marqueur que j'ai fait ça c'est son premier point enfin non enfin si pardon c'est son premier point son point numéro 1 le point numéro 2 et le point numéro 3 ils sont exactement par rapport à ce premier point comme ils étaient par rapport au point 1 du plan de vol original du tanker donc là c'est un peu c'est juste une transposition qu'on fait imaginons que le tanker il faisait nord-sud en partant de Sukumi et que je l'emmène à Senaki mais il va faire nord-sud en partant de Senaki il va rien changer d'autre et ça c'est important parce qu'on maîtrise pas le plan de vol du tanker quand on fait ça le point que tu lui donnes c'est le départ de son hippodrome non justement pas le point que tu lui donnes c'est son premier point c'est le point où il spawn quand tu démarres la mission normalement tu vois d'accord et après en fait son plan de vol le plan de vol c'est le même qu'il avait sauf que ça a été décalé alors moi par défaut dans l'open training le point numéro 2 il est très proche du point numéro 1 il est à 500 mètres ok donc ça change pas grand chose mais quand même ça change un peu après on peut mettre des options donc les options qu'on peut mettre c'est la vitesse l'altitude le cap et la distance du ravitaillement donc si je veux que mon tanker c'était quoi ? c'était Arco si je veux que Arco il fasse de Senaki à Koutesi un hippodrome à 20 000 pieds et 300 nœuds indiqués je mesure la distance qu'il y a entre Senaki et Koutesi et le cap donc il y a 19,59 nautique et un cap 95 donc je refais exactement la même commande que tout à l'heure je reclique sur Senaki moins de tanker IR T1 Arco 1 virgule HDG et là le cap j'avais dit quoi 95 virgule distance dist et là je mets 20 nautique hop si je sais pas ce qu'il s'est passé mon marqueur il a disparu pourtant j'ai pas cliqué en dehors quelqu'un m'a effacé sans doute c'est moi je croyais avoir j'ai supprimé un marqueur que j'avais mis ça me fait exprès c'est pas grave je recommence il n'y a pas de soucis HDG 95 dist 20 et speed donc là faites attention c'est la vitesse sol donc si je veux j'ai oublié l'altitude alt 20 000 donc ça c'est l'altitude au niveau de la mer donc faites attention aux montagnes et la speed c'est la vitesse sol donc là si je veux qu'il soit à 300 nœuds au flat level 200 il faut que je le mette à 420 nœuds sol à peu près voilà donc là j'ai fait cette commande là je vous la mets dans le teamfic ça je pense c'est vraiment un truc intéressant le fait de pouvoir déplacer les tankers dans l'émission donc si vous ne comprenez pas dites le moi bien et je vous expliquerai mieux là maintenant mon tanker il va aller à Senaki il va à partir de Senaki partir un petit peu faire son point numéro 1 et ensuite à partir de là il va aller à Koutesi revenir à son point il va faire l'aller-retour entre Koutesi et Senaki plus exactement entre Senaki et 95 degrés à 20 nautiques de là où il était et tu peux ravitailler que dans les lignes droites c'est ça ? non non tu peux ravitailler tout le temps mais tu ne peux pas ravitailler avant qu'il soit arrivé au début de son cycle là par exemple il est en train de faire je ne sais pas combien de nautiques il lui reste 35 nautiques à faire pendant tout ce temps là tu ne peux pas ravitailler en fait sur son convoyage il ne te laisse pas ravitailler pourquoi il n'apparaît pas sur la carte F10 il y est si tu veux qu'il tourne je te jure je le vois moi je ne vois pas je suis pile poil entre Koutesi et ah bah il n'y est pas il est en plein convoyage comme a dit Griffith ah d'accord il ne spot pas en fait tu ne le responnes pas il vient en volant d'accord si tu veux juste le faire orbiter c'est quoi la commande exacte ? alors tu mets au début de l'orbite on va dire c'est pas tout à fait ça mais c'est presque ça tu cliques là où tu veux qu'il commence en orbite et tu fais la commande que j'ai mise là moins tanker IR suivi du nom du tanker le vrai nom pas le nom qu'il y a dans le menu le nom du groupe ouais et ensuite HDG le cap de son ravitaillement et la distance de son ravitaillement donc là il va ravitailler sur un hippodrome dirigé vers l'est 0.95 sur 20 nautiques de distance donc il va faire un hippodrome ça ne va pas forcément faire 20 nautiques de long mais il y aura un virage à la fin il va peut-être faire 15 nautiques et 2 nautiques et demi de virage à chaque fois ouais tu vois donc du coup si tu réduis la distance forcément il fait un cercle bah au bout d'un moment c'est même pas qu'il fait un cercle il va faire de la merde en fait il est toujours configuré pour faire un hippodrome il fait rien d'autre mais si c'est trop court il n'arrivera jamais à rejoindre ses points donc il va tourner en rond des fois ça ne va même pas être en rond des fois il change on l'a vu ça avec Matt Dog je crois la dernière fois où le tanker il faisait des zigzags il changeait de côté comme un zin zin il virait plus fort que les chasseurs c'est ça il virait à 8 jours donc voilà ça c'est pour le tanker ensuite il y a d'autres options d'autres commandes pour les tankers qui sont pratiques aussi tu regardes un peu plus bas page 16 moins tanker low et moins tanker high simplement ça change l'altitude et la vitesse du tanker sans avoir besoin de connaître son nom et sans vouloir le replacer là il suffit de cliquer près d'un tanker donc je crois que c'est à moins de 2 km voilà donc je prends par exemple un autre tanker c'est lequel je suis là il y en a un qui est en train de partir vers les bateaux c'est Texaco 1 là c'est un MPRS pour l'instant il est à 22 000 pieds et à 464 nœuds donc je me mets sur sa route pour avoir le temps de taper et je tape moins tanker low et j'attends qu'il soit pas loin il va bientôt arriver à mon point et quand il est pas loin hop je clique et là en fait il reprend le même plan de vol donc il retourne à son point de départ il est en train de refaire demi-tour et de retourner à son point de départ et il vous l'a dit vous avez vu le message je vais le refaire moins tanker low hop voilà Texaco 1 250 nœuds sol à 12 000 pieds donc là il va garder le même plan de vol mais donc c'est pas forcément à partir de l'endroit là il est peut-être venu de très loin il va garder le même plan de vol mais du coup il va aller à 12 000 pieds et finir par voler à 250 mètres donc pendant son convoyage il est à fond là il est en train de descendre en altitude voilà t'as vu il est à 500 nœuds 500 nœuds sol il va très vite donc ça c'est normal et dès qu'il aura atteint le début de son truc là il dira salut à ce noue donc ça c'est pratique pour le A10 bonnes soirées ça c'est pratique pour le A10 parce que par défaut les K635 on les a paramétré pour les F16 vu que il y a quand même plus moyen de ravitaillant en F16 grand A10 ça sert trop à rien de ravitaillant en A10 mais si tu veux pour l'entraînement du ravitaillant ça y est juste sa vitesse tu fais tanker low et là il va se mettre à la bonne vitesse là il descend à 400 nœuds donc voilà ça c'est tanker low et il y a l'inverse c'est tanker high donc là du coup c'est l'inverse il se met à la vitesse d'un F16 donc 310 nœuds indiqués et flac level 220 après on peut rajouter l'option donc en faisant virgule espace speed pour la vitesse et alt pour l'altitude donc si tu veux qu'il soit à 21 000 pieds tu fais virgule alt 21 000 et il sera à 21 000 pieds au lieu de 22 000 ça peut être bien si tu ne veux pas lui changer ça en altitude si par exemple à la base il est à 21 000 tu veux qu'il reste à 21 000 tu le spécifies si tu veux une vitesse bien précise tu peux le faire aussi avec speed donc voilà les petites images qui sont dans la doc c'est pour expliquer ce que je vous ai dit par rapport au tanker et au point de navigation j'aurais peut-être pu en parler d'abord ça aurait été plus simple ça va c'est clair le coup des tankers oui c'est bien bon et bien si vous voulez on peut s'amuser à bricoler avec les différentes commandes là alors ceux qui ont des ah j'ai oublié une dernière commande et après je vous en bête plus c'est la commande la première dont on parle c'est la commande CAS donc c'est page 12 la commande CAS en fait c'est exactement pareil que moins combat ça génère un groupe de blindés un groupe d'infanterie un groupe de transport un groupe de défense etc mais elle est dans un menu qui permet de jouer avec un peu comme qu'on voit par rapport à transport il y a aussi un menu c'est le menu CAS mission donc si je me mets quelque part sur il est où mon DCS je me mets au niveau du sol je me mets par exemple un Senaki et je tape moins CAS simplement moins CAS hop ça me génère des groupes ça me dit 32 véhicules 8 soldats voire dans le menu radio F10 et donc si là je prends un avion parce que ça marche que dans les avions je pense il y a des commandes du menu F10 qui n'apparaîtront pas si vous n'êtes pas dans un avion donc c'est pour ça que des fois il faut prendre un avion pour essayer donc là je fais F10 VEF F5 et là j'ai un menu CAS mission c'est le F2 là j'ai plein d'options j'ai target information hop ça me donne tout un tas d'infos sur les cibles leur endroit là où ils sont le bullseye le QNH le last le vent tout ce qu'on veut si c'était des cibles d'entraînement ça me dirait vraiment exactement ce qu'il en est je peux demander à mettre une fumée sans savoir où elles sont sans avoir à cliquer sur la carte je suis dans mon avion je fais F3 target marker et je fais smoke bim ça n'a pas marché des fois ça ne marche pas du premier coup parce qu'il y a des gens qui sont en train de le faire en même temps il faut le refaire hop smoke voilà smoke requested red smoke on deck donc là il va y avoir une fumée rouge à l'endroit où se trouvent les ennemis donc ce n'est pas l'endroit exact c'est le milieu de la zone parce que là il te l'a dispatché quand même tu en as au nord au sud il y a 5 groupes en tout donc oui ils sont un peu dispatchés et là l'avantage c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui a été fait là ça c'est complètement aléatoire on a créé simplement une mission de casse et on peut s'amuser à aller dans la zone à essayer de faire du repérage à les détruire et si on ne les trouve pas on demande une smoke et il met la smoke et ça nous permet de mieux les trouver pareil pour la nuit on peut demander des fusées éclairantes sur la zone pour éclairer la zone par contre c'est toujours concernant des unités enfin des unités ou soldats ou blindés mais c'est jamais des bâtiments des usines ah non c'est jamais des bâtiments ça casse c'est pour du closer support mais bon c'est pas très bien nommé vu qu'il n'y a pas d'alliés au contact mais c'est pour s'entraîner en a10 à détruire des blindés en fait d'accord est-ce que tu as des commandes pour faire des bâtiments des usines ou un groupe de bâtiments non c'est pas ça d'accord j'ai une commande pour spawner un groupe de logistique enfin un truc de logistique où est-ce qu'elle est c'est même pas c'est même pas un alias en fait les alias là qu'on a tous les alias dont on a parlé tous les raccourcis dont on a parlé ils font que exécuter une commande derrière ça je l'avais dit au début mais du coup des commandes il y en a beaucoup plus que ces alias là il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire et elles sont pas documentées parce que c'est compliqué à mettre en oeuvre et les alias sont là pour qu'on puisse s'amuser facilement mais moi par exemple qui connais bien le truc je peux très bien trouver la bonne commande pour créer quelque chose donc je peux créer par exemple un truc de logistique qui permet d'aller chercher des caisses avec des hélicoptères c'est ça je peux le faire et du coup c'est un bâtiment pour faire du cargo du cargo par exemple pour faire du cargo ouais c'est ça mais par contre je peux pas créer une usine ou un farp ou des trucs comme ça ça je peux pas le faire je pourrais hein si je le programmais mais je l'ai pas fait alors le farp non je peux pas parce que le farp on peut pas créer de farp c'est on peut pas parce qu'ils ont une radio ils ont plein de trucs donc on peut les créer que au démarrage de la mission par contre je pourrais très bien créer des bâtiments des usines des hangars des citernes ça je pourrais si à un moment donné vous estimez que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir ben vous me le dites et j'essaierai de le faire d'après ce que j'ai vu il y a beaucoup d'unités au sol comme ça mais il n'y a rien de bâtiment il n'y a aucun c'est vrai il n'y a aucun bâtiment que tu peux faire popper et pourtant à l'époque il me semble que tu tu avais fait une commande il me semble parce que tu mélanges peut-être avec autre chose mais du coup je vais quand même m'embrayer là-dessus parce que ça fait une transition là on a vu simplement dans l'open trading on a vu les commandes de marqueurs les trucs qu'on met sur la carte comme je vous l'ai dit ça cache ça utilise des commandes non c'est les alias qu'on a vu ça utilise des commandes il y en a beaucoup plus on ne les connait pas on les oublie c'est pas grave par contre il y a encore d'autres choses il y a le menu radio on peut faire des choses et il y a toutes les choses qui sont définies dans la mission donc là dans la doc au début de la doc il y a tout ce qu'on peut faire dans la mission donc il y a les zones de combat donc on décrit toutes les zones et les zones statiques avec le range il y a les opérations aéronavales il y a les opérations aériennes la guerre RR toutes ces choses là c'est dans le menu radio donc typiquement quand on a créé cette mission cette mission là pas juste 7 après 6 quand on a créé cette mission on a déjà dans la mission prévu des petites missions typiquement il y en a une c'est la guerre de Beslan donc c'est juste au nord de Beslan là où il y a le drone qui se promène des unités bleues des unités rouges qui se foutent sur la gueule donc si je vais dans le menu VEF là j'ai combat zones F8 et je peux faire battle of Beslan et activate et là il a spawné plein de blindés plein de trucs il fait des choses il y a un briefing il y a des infos il y a un JTAC c'est une petite mission dans la mission et quand on en a marre on peut la despawner donc F5 combat zones battle of Beslan désactivate et boom il enlève tout donc ça c'est les combats zones et il y a une combats zones c'est la zone de l'usine c'est à je ne sais plus où aller alors l'usine F5 combat zones c'est à Psebé Psebé Chemical Weapons Factory donc là hop si on regarde c'est où est-ce qu'elle est là quand même Foxtrot Juliette 45 94 donc là à cet endroit là on a spawné des bâtiments donc là il y a bien des bâtiments d'usine un bunker des trucs t'as du véhicule t'as du tout qui a été spawné là donc c'est pour dire tu vois du coup Nostro on a la possibilité de spawner des bâtiments si on veut c'est possible avec le code moi je ne le fais pas avec les marqueurs je ne l'ai pas prévu mais on peut le faire s'il faut il suffit de le coder par contre dans d'autres types de commandes on peut le faire ça existe salut Néfaste il a coupé le micro Néfaste du coup il nous entend ah ça y est salut Néfaste bonne nuit salut ciao donc voilà ça c'était pour la partie la partie menu je ne sais plus trop où j'en étais à un moment on arrive dans l'un je ne sais plus ah oui on avait dit qu'on allait regarder un peu la commande CAS donc je vous ai expliqué la commande CAS c'est pareil que le bas de groupe sauf que ça met dans le menu CASMission pour pouvoir faire s'amuser avec les unités sans avoir à bricoler avec les marqueurs bon là j'arrive au bout c'est pas mal ça je trouve parce que ça te crée tout d'un coup ouais et en fait c'est un des premiers trucs qu'on a fait l'objectif c'était de pouvoir s'entraîner de manière dynamique donc on crée une CASMission on allait dessus on cherchait les unités on s'amusait à les taper etc donc il y a des options pour le moins CAS si vous regardez le truc menu CASMission là toutes les options défense armor défense elles sont là size c'est des options qui peuvent fonctionner pour la commande moins CAS et et ouais ça permet de facilement créer un endroit aléatoirement on sait pas trop ce qu'il y a on sait pas trop si c'est caché ou pas s'il y a beaucoup de manpads s'il y a un SA8 ou pas enfin on sait pas donc il faut y aller prudemment il faut chercher on se fait souvent avoir qu'il y a un